C'est bien connu, le salon de Genève est le paradis de la voiture de sport. Cette année 2019 ne déroge pas à la règle, Caradisac vous propose les modèles sportifs les plus spectaculaires. Bugatti nous avait promis une grande première, la voici, il s'agit de la voiture noire, un modèle exceptionnel qui prend pour inspiration la type 57 Atlantique, un modèle iconique du constructeur français. Il s'agit d'une commande pour un propriétaire unique pour l'instant qui prend pour base une Chiron dont retrouvée sur le W16 de 1500 chevaux. La voiture bien sûr comme son indique est totalement noire, vous avez un arrière qui est très travaillé avec 6 pots d'échappement et une signature lumineuse vraiment de tout premier plan. Au niveau du prix, qui dit voiture unique, dit prix unique, 11 millions d'euros sans les taxes, auxquelles il faut ajouter 5 millions de taxes. Donc soit la bagatelle de 16 millions d'euros, vous avez donc devant vous l'une des voitures la plus chère du monde. Impossible de ne pas évoquer Ferrari quand on évoque une supercar, la toute dernière de la marque italienne, la F8 Tributo, donc une nouvelle appellation qui remplace la 488, 720 chevaux, un V8 biturbo et bizarrement une fiche technique très proche de sa concurrente directe, la McLaren 720S. Un hommage, voici ce qui est la dernière création de Koenigsegg, son nom, la GESCO, qui était le nom du père de Christian Koenigsegg. Une supercar qui développe entre 1280 et 1600 chevaux, suivant le carburant que vous utilisez, 1600 chevaux avec de bioéthanol. On retiendra que cette voiture qui est particulièrement réussie vaut la bagatelle de 2,3 millions d'euros. Les supercars sont également 100% électriques, à l'image de Pininfarina Battista, qui développe la bagatelle de 1900 chevaux, 2300 Nm de couple, ce qui lui permet d'abattre le 0 à 100 en moins de 2 secondes et le 0 à 300 km en 12 secondes. Pour l'instant, on est loin de la commercialisation quand on commence juste la mise au point. Vous êtes très intéressé par les données techniques de la Battista, mais n'aimez pas son look. Autre solution, la Rimac, c'est tout. Une raison, Rimac donne les batteries à Pininfarina, c'est pour ça que les deux voitures ont des caractéristiques très très proches. Petit détail supplémentaire qu'on n'avait pas sur la Battista, l'autonomie annoncée, 550 km pour 1900 chevaux, pas mal. Il était impossible de terminer ce sujet sur les supercars sans parler d'une architecture moteur de plus en plus rare. Le V12, heureusement, Lamborghini persiste en nous présentant la Inventador SVJ Roadster, la version cabriolet de son Inventador, qui développe 760 chevaux pour un prix de 485 000 euros. Merci. 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 Merci.